coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 février 2024 et on va commencer avec un message du petit oracle messager alors pour vous les scorpions qu'elle va être votre message je vais prendre celui là il voulait venir et nous avons le pouvoir de la pensée remet remet de l'amour et de la joie dans tes pensées elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique quand tu es parasité par des pensées négatives ferme les yeux et souviens toi du plus beau moment que tu as vécu donc voilà pour le premier conseil de cette guidance pour cette semaine pour la semaine du 5 au 11 février 2024 et on a votre ange gardien en dos ton ange gardien de te rassurer la situation n'est pas bloqué on vous dit c'est pour ça qu'on vous dit d'être positif peut-être que vous avez l'impression que la situation est bloquée et non donc voilà alors on va continuer avec les anges de l'amour donc de dorine virtu alors pour vous en ce moment on a attention au drapeau rouge on a eu aussi pour les sagittaires je crois certains signes vous mettent en garde et comme pour les sagittaires je vais vous lire le message qui est dans le livret voilà pour ceux qui ont cet oracle vous pourrez y retourner on vous dit vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé et troisième et le dos c'est marrant on je vous parlais du signe du sagittaire je crois que c'est les sagittaires où j'ai sorti ce message et là on a on a le 1 je n'ai pas trouvé le mot on a l'arc qui nous fait penser aux sagittaires et nous avons la tromperie quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation on vous dit que vous méritez d'être aimé que vous méritez l'amour attention on vous dit de vous méfiez par rapport à une situation et on vous dit qu'une personne porte le porte le masque de la tromperie et on vous dit la situation n'est pas bloqué donc il ya quelqu'un qui vous trompe peut-être qu'on vous fait croire que il ya un blocage qu'il ya des choses qu'on pour moi il ya un truc là et on a la co dépendance les dépendances affectent votre vie amoureuse donc peut-être que c'est une dépendance qu'une personne a une dépendance on parle de séparation là alors allons-y on va commencer par attention au drapeau rouge je vais vous lire le message et après on va faire un tirage en neuf avec l'oracle des miroirs alors attention au drapeau rouge les anges de l'amour vous envoie cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour ce tirage émet un avertissement prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation on peut parler un vous avez fait la rencontre d'une personne vous êtes avec une personne et cette personne peut-être qu'elle a des dépendances on vous dit de ne vous laissez pas ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails ou les mauvaises habitudes ont finalement de cette personne un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas cela peut comprendre un indice de malhonnêteté de manque de respect de flirt avec d'autres personnes alors là on a la tromperie on peut parler d'une personne qui flirte avec d'autres personnes donc donc voilà et alors qu'est-ce qu'on vous dit donc de flirt avec d'autres personnes de dépendance aux drogues alors drogue ça peut être alcool aussi envoyé par rapport à votre situation de manque d'intégrité même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites si vous êtes déjà dans une relation ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées aussi suivez bien vos intuitions voilà on vous dit pas qu'il faut absolument quitter la personne j'ai envie de dire c'est vous qui allez voilà il ya des indices soit il va falloir voilà trouver de l'aide discuter honnêtement voir si l'autre personne est honnête avec vous et c'est comme ça que vous allez pouvoir prendre une décision en suivant vos intuitions justement les les scorpions alors on va continuer avec l'oracle des miroirs on va faire une coupe et un tirage en neuf alors pour vous les scorpions quels vont être ces messages on allez voir un petit peu où ça nous mène on parle de joie alors on vous a bien dit j'ai la lune de miel un jus derrière au début ça peut se passer très très bien et puis d'un coup on sent on on voit et qu'il ya un changement qui peut être dérangeant pour moi on va parler aux personnes voilà qui sont dans une relation à peut-être naissante on parle d'accusation en tout cas vous allez avoir la victoire alors on va commencer par une coupe et ensuite on va faire un tirage en neuf alors pour vous les scorpions alors j'avais les accusations on parle d'entre nous causés par par une autre personne alors c'est comme si on oui on peut parler de du prix aussi un alors on a l'argent on a la victoire sur l'argent tiens on a la victoire sur l'argent alors qu'est ce qu'on peut nous dire aussi par rapport à l'argent on parle de gains de trouver peut-être des finances pour pour un projet et en tout cas on parle d'un succès donc voyez comment ça résonne en vous alors attention aussi un si vous touchez un héritage ou que vous touchez un gain que voilà que on soit pas qu'une personne soit pas attiré par vous un seulement pour cela en fait qu'il n'y ait pas trompé de ce côté là on parle d'échec ouais là j'ai l'impression qu'on peut dire attention à une personne qui jouerait pas avec vos sentiments simplement pour une sécurité financière pour vous à obtenir de l'argent de profiter en fait de voir alors on a la jalousie bon jalousie rivalité des problèmes on parle de de difficultés malsaines on parle d'un carrefour d'être un carrefour on a la joie sentimentalement on a la naissance on a la fécondité bon on fait quelque chose là c'est marrant on fait quelque chose en famille alors est ce que vous avez eu un gain d'argent où il ya un profit et un financier en tout cas on vous dit attention il ya de l'instabilité non dans une histoire un naissant temps on vous dit attention il ya peut-être une menace là par rapport à cela on parle qu'il va falloir discuter honnêtement et on a la clairvoyance ok alors on parle de mieux discerner à la situation peut-être après un peu un peu de temps au début on va pas voir on va être dans la tromperie tout de même on peut parler d'un héritage pour certains d'entre vous en tout cas on parle d'un gain d'argent on parle d'insabilité 1 par rapport au passé la maison j'ai l'impression peut-être que vous héritez d'une maison ou vendez une maison ça peut être même pas dans le cadre de l'héritage c'est on vend juste une maison on que vous aviez on parle de cadeaux on parle vraiment c'est un cadeau à il ya un bénéfice mais attention il ya un envieux ou une envieuse en tout cas il ya quelqu'un qui veut profiter de vous le carrefour on parle d'un homme on parle d'action on vous dit qu'il ya une personne elle a une action elle est en train d'un de prendre voilà de à la prime décision à la fin choix et elle vous a sélectionné à pour une raison finalement qui est inconnue de vous qui est étranger en vous on vous dit c'est pas forcément pour de l'amour un de la joie on vous dit que dans la joie vous êtes dans l'illusion cette personne est là pour profiter de vous c'est pour ça qu'on vous dit de vous méfier naissance retour vous êtes protégé on vous dit quoi qu'il arrive vous êtes protégé on discute de quoi là alors c'est vous qui avez besoin de communiquer peut-être avec la loi en tout cas pour trouver un équilibre avec la loi qu'est ce qu'on peut vous dire aussi peut-être que vous avez besoin de parler à une personne qui vous conseille moi j'ai l'impression que attention aux personnes qui pourraient voilà vouloir voilà se marier avec vous officialiser une relation on vous dit on vous dit bien quoi qu'il arrive demandez conseil ça peut être un notaire un homme de loi un avocat pourquoi pas quelqu'un voilà une personne qui pourrait vous conseiller de faire tout simplement un contrat dans cette situation pour vous protéger par rapport peut-être à un héritage du passé ou tout simplement un héritage par rapport à un bien immobilier on vous dit de faire attention ouais on vous dit un c'est pour vous protéger un sur le temps et la clairvoyance le discernement bon on a la tranquillité la sérénité ça va vous permettre d'être en paix d'être serein parce que c'est comme si voilà il ya quelque chose oui qui peut vous embêter qui peut vous empêcher aussi un de vivre harmonieusement cette relation ou même vous engager avec une personne tout simplement parce que vous avez des doutes sur ses véritables intentions est ce que cette personne veut se marier veut officialiser pour vraiment l'amour en passant par justement un document la loi peut-être devant chez un notaire avec un contrat ça va vous permettre tout simplement bas de vous sécuriser et d'être en paix d'être tranquille on parle de chance enfin alors on examine une situation en famille moi j'ai l'impression que oui on peut examiner à une situation en famille et c'est une chance pour avec les enfants pour pour éventuellement un changement dans votre vie moi je pense que là on peut avoir de bons conseils ouais pour moi c'est de bons conseils c'est avoir de bons conseils un de l'entourage et on va finir avec on parle d'échec une personne qui va échouer il ya du retard pardon excusez moi alors on parle d'erreur on parle d'une faute on parle d'une faute et on a le retard par rapport à une nouvelle relation pour moi à une relation naissante en tout cas si vous venez de connaître une personne on vous dit les les scorpions ça serait une faute pour plus tard s'il n'y a pas de contrat en fait pour moi je pense que là il est important on vous parle de contrat de signer des choses pour votre tranquillité plus tard pour votre paix j'ai envie de dire en plus de toute façon si cette personne n'accepte pas ce contrat ça sera une réponse à au fait que vous ayez des doutes sur cette personne on parle de discussion il va y avoir un verdict une décision on parle d'un résultat sur un jugement aussi bon pour moi c'est pour moi oui il y a quelqu'un on vous dit de vous méfiez tout de même de quelqu'un il y a une histoire de justice hein j'ai envie de dire c'est comme si en proposant un contrat ou d'aller vers ça vous protège en fait c'est c'est ça va vous permettre de vous protéger et en fait c'est en discutant honnêtement avec cette personne et vous allez voir si elle est honnête avec vous si elle a cède de signer ce contrat d'aller alors surtout on signe c'est pas parce qu'elle a cède on va jusqu'au bout et c'est là que vous allez voir si elle est honnête si elle est vraiment là pour vous ou votre côté financier si vous avez quelque chose vraiment à perdre donc et on a la santé alors et en dos on vous dit qu'il faut vous protéger cette personne pourrait vouloir vous culpabiliser mais vous avez la victoire en disant mais moi il n'a jamais été question de voilà moi tout ce qui m'appartient t'appartiens il y a comme cette forme elle pourrait vouloir vous culpabiliser cette personne donc voilà on va continuer avec le tarot des chats noirs alors je sais plus c'est quoi l'édition et je n'ai plus la boîte il faudrait que je la retrouve la boîte donc alors allons-y alors donc en tout cas on vous dit attention cette personne porte le masque porte un masque porte le masque de la tromperie et avec le tarot des chats noirs on va aller voir si on peut compléter un petit peu tous ces messages avoir des informations on a eu déjà pas mal de 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 messages moi j'ai l'impression que vous pourriez penser que la situation est bloquée parce que cette personne elle prend le départ elle s'en va parce que peut-être que vous pouvez voilà le fait d'en discuter elle se fâche on vous dit de faire attention c'est de la manipulation en tout cas voilà c'est les messages on vous dit de faire attention méfiez vous vous voyez là elle peut avoir cette attitude de partir dire puisque c'est comme ça puisque tu me fais pas confiance ben c'est pas la peine qu'on continue ensemble donc faites attention tout de même si vous rencontrez cette situation on a le choix on a le choix on peut on peut changer on vous dit de voilà on parle de distance alors on vous dit bien il y a quelque chose de caché c'est comme si cette personne elle pourrait vous accuser de vous avoir soutenu d'avoir été là quand vous étiez vous aviez le besoin et puis limite elle va vous accuser et toi tu me traites ainsi il y a quelque chose de caché tout de même mais de toute façon vous allez avoir les lumières et on vous dit faites vous confiance faites confiance en votre intuition il y a quelqu'un de très habile j'entends dans l'art de manipuler dans l'art de manipuler dans l'art de manipuler dans vos choix on vous dit voilà prenez le temps de discerner la situation pour moi c'est ça le pendu en fait là dans cette situation on vous dit que cette personne elle peut se faire prendre pour une victime alors qu'elle n'est pas victime non du tout mais plutôt elle a envie de vous voilà de vous prendre dans sa toile d'araignée elle a envie de vous piéger cette personne on vous dit tranquille serein de toute façon vous allez guérir même si vous êtes très déçu si vous voyez que cette personne elle s'en va voilà vous allez guérir de cette situation alors reine de bâton on vous dit d'accueillir vos émotions d'accepter vos émotions euh euh vous êtes peut-être pleine de compassion ou si vous êtes un homme vous avez beaucoup de compassion vous êtes très sincère vous êtes euh euh c'est pour ça attention que quelqu'un ne veuille pas euh euh profiter de vous et puis on vous dit bien attention à la jalousie là il y a la fin il y a une transformation il y a la réussite on vous dit bien attention il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie là on a les dépendances pour moi il y a quelqu'un qui a un problème de dépendance on a la confiance on vous dit d'avoir confiance vous allez avoir une opportunité de toute façon dans l'avenir ben peut-être de tout simplement rencontrer une personne qui sera stable de toute façon et qui aura aussi un un confort financier qui n'aura rien à gagner euh en en s'unissant avec vous on a les dépendances on a tendance peut-être à vouloir aller trop vite en tout cas on parle de triompher hein tout de même euh qu'est-ce qu'on pourrait dire là également attendez hop là je vais juste faire une petite pause et je reviens je vais chercher une petite information à plaît excusez moi donc voilà oui on parle bien de succès euh de succès par rapport à des illusions j'ai envie de dire on va découvrir en fait hein on va découvrir hein finalement ce que cette personne elle cache hein ses véritables intentions intention ouais ouais et c'est marrant c'est toujours avec pour moi une personne de la loi hein que vous allez pouvoir euh toujours vous protéger euh euh trouver la paix euh euh être certain ou certaine hein hein de ne pas euh 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 faire d'erreur hein on parle bien hein hein s'il y a une histoire de financier hein ouais ouais on parle de bonheur hein de partage ouais attention alors bien sûr hein s'il y a une faim vous allez être triste hein mais on vous dit que vous allez guérir et finalement euh vaut mieux une faim euh voilà parce que de toute façon euh vous allez retrouver hein euh euh voilà votre servité vous allez retrouver un équilibre et finalement vous allez vous rendre compte euh bah que 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 c'est aussi bien en fait pour pour vous quoi un dernier petit message hein ouais il y aura quelque chose de nouveau de toute façon pour vous et pour moi ce sera euh voilà une rencontre avec une personne stable et qui finalement voilà euh 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 est financièrement à l'aise hein il y aura pas d'ambiguïté en fait hein il y a bien quelqu'un qui vient à vous hein mais c'est pour vous piéger hein donc voilà on va arrêter là parce que je sens que ça veut plus hein donc on parle de changement par rapport au passé on parle de distance mais on vous dit bien que euh cette personne en fait elle vous cache quelque chose elle vous dissimule quelque chose elle dissimule ses vraies intentions vous aurez les lumières hein vous aurez hein un éclaircissement et du coup hein vous allez euh euh vous allez euh vous allez pouvoir vous libérer hein et puis surtout ne pas être pris au piège hein donc euh elle va pas réussir cette personne en tout cas de vous à vous piéger hein donc voilà alors en espérant hein que bien sûr hein que ça se passe bien comme ça hein pour euh pour vous au pire je pense que peut-être que euh devant la loi hein si on amène à la justice une personne qui euh on se rend compte hein qu'elle qu'elle vous a arnaqué qu'elle vous a trompé euh voilà la loi de toute façon sera de votre côté hein j'ai l'impression que la loi vous donnera euh voilà vous rendra euh justice dans cette situation on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue alors pour vous les scorpions on va prendre un message et le dos et le message nous avons Leila on vous dit passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive dans cette situation et nous avons Francesca on vous dit que désirez-vous à cet instant visualisez-le et vous l'obtiendrez être négatif vous empêche d'avancer pour moi on vous dit hein euh ne vous dites pas que vous pouvez pas trouver quelqu'un d'autre que vous pouvez pas rencontrer la bonne personne on vous dit d'être positif euh il vaut mieux euh voilà euh laisser une personne faire le choix de quitter une personne quand on sent qu'elle est malhonnête plutôt que de continuer et puis euh d'être malheureux ou malheureuse euh on vous dit que de toute façon euh il y aura euh voilà euh quelque chose d'autre par la suite qui sera euh voilà euh beaucoup plus favorable à vous on vous dit de rester positif donc euh si vous avez peur de rester célibataire ou de de vous retrouver seul on vous dit euh voilà ne vous inquiétez pas de ce côté là donc voilà pour vous les euh scorpions je vous souhaite une très belle semaine un grand merci à tous pour euh pour euh pour euh pour euh pour vos messages vos likes un grand merci à tous les abonnés tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne donc voilà un grand merci à vous hein de me soutenir et puis d'être présent euh je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt